Musique J'ai décidé de commencer avec une petite plaquette que nous venons de réaliser avec une jeune femme qui passait son diplôme d'art plastique, tout simplement. Et toutes les deux, nous nous sommes suffisamment entendus pendant cette année pour développer une plaquette destinée aux enfants qui ont perdu quelqu'un après un suicide. Et là, je rends quand même hommage, je voulais le faire tout de suite, à Michel Hanus qui a travaillé énormément sur le suicide. Je voudrais juste dire quelques mots à propos de Michel Hanus. Et donc, ils co-animaient avec Claudine Dahan les groupes d'endoyer après suicide, tandis qu'avec Chantal Egelle et Nicole Sylvestre, nous co-animions cette fois-ci les groupes d'enfants. Et donc, c'est nous qui avons créé cette méthode que Michel Monteil a évidemment développée, mais en particulier les masques. J'y tiens beaucoup parce que c'est un énorme travail anthropologique, puisque je suis aussi anthropologue, j'ai quand même fait des études d'anthropologie sociale. Et donc, on a évidemment réfléchi à cette méthode qui consistait à développer une figure d'identification pour soi et portée par soi. Et on voit très bien comment les enfants, dans les photos de Michel Monteil, s'approprient justement cette question de l'identification et de l'identité. Donc là, je vais vous présenter très rapidement ce petit livret, parce que dans ce livret, vous avez déjà l'idée de ce qu'est le deuil pour l'enfant et l'adolescent. Donc ce livret traite vraiment de la question du suicide d'un proche chez un enfant, donc à peu près à partir de 8 ans. Mais en réalité, on l'utilise, donc pour l'instant, il est en validation, bien sûr. On l'utilise aussi avec des adolescents, donc des jeunes qui ont 10, 11, 12, 13, 14 et la dernière à 16 ans. Donc, vous voyez, on est allé assez loin de ce point de vue-là. Donc, première question, toutes les questions qui concernent l'information. Donc, que s'est-il passé ? Il buvait trop, il était déprimé, il était triste, quoi. Elle a pris tous ses médicaments, elle est allée dans la forêt et là, à elle, c'est choquant et c'est triste à la fois. Tu as entendu ces phrases, les adultes les prononçaient à voix basse. Tu voulais te joindre à eux, à ta famille. Mais alors, tout le monde se taisait brutalement. Papa était malheureux. Et maman, je savais qu'elle était malade. Mais pourquoi se tuer soi-même ? On a dit dépression, bipolarité, tous ces mots, finalement, tous ces mots médicaux, tiens, je vais plutôt me mettre comme ça, tous ces mots médicaux difficiles et entendus, même à l'école. On a dit aussi qu'au travail, parfois, les collègues étaient trop exigeants, qu'une faillite s'était produite, des huissiers, les impôts, pouvaient conduire à une situation intenable pour un adulte aux abois. Je ne lis pas tout, parce que sinon, c'est trop long. Donc, voilà, là, vraiment, je trouve que Léa, donc Léa de Ruffray, a fait des... On en a parlé toutes les deux, parce qu'elle n'a pas assisté au groupe d'enfants après suicide, endeuillés après suicide. Mais en revanche, je lui ai rapporté des éléments qui étaient toujours amenés par les enfants. Donc, ici, on voit un père qui a tout cassé dans une crise, et un autre père qui prend de nombreux médicaments psychotropes. Tu te questionnes beaucoup, et même, tu n'arrêtes pas d'y penser. Le suicide, pour en finir avec la souffrance. C'est normal. La mort, c'est un fait que l'on repousse sans cesse. L'espèce humaine est la seule à savoir qu'elle va mourir, alors elle met cette idée entre parenthèses. La mort, oui, mais le plus tard possible. Pourtant, il y a des personnes qui voient la mort comme une issue à leur problème. Des fois même, elles en parlent. Elles disent, si ça continue, je vais finir par me supprimer. Elles pensent que c'est la façon d'éliminer le problème. Donc, vous voyez, toutes les paroles qui sont ici sont des paroles, effectivement, de nos groupes. Souvent, on se dit, mais pourquoi n'a-t-il rien dit ? Et pour appeler à l'aide, sans les mots, la personne qui s'est donnée la mort s'est souvent trouvée très seule. Elle s'est dit, personne ne me comprendra. Ou encore, j'ai honte d'en parler. À force de rester seule, sa souffrance a augmenté. Il est possible qu'elle ait trouvé les moyens de diminuer cette souffrance avec de l'alcool, du tabac ou des médicaments. Seulement, la souffrance revenait tout le temps. Et là aussi, la solution passe souvent par la parole, mais pas toujours. Y a-t-il quelque chose à comprendre ? Parole d'enfant. Mais pourquoi les adultes réagissent au suicide d'un des leurs comme ça ? Tu as vécu le suicide d'un proche et tu as remarqué ce que cela a déclenché. De l'agressivité. Tout le monde criait et certains pleuraient. De l'exclusion. On a poussé la porte pour que tu ne puisses pas entrer. C'est pour les grands, t'as-t-on dit. Ou encore, on a besoin d'échanger sur ces choses, des choses que tu ne sais pas. Alors laisse-nous tranquille. Et des fois, tu n'as rien entendu. Il ne faut surtout pas le dire à tes grands-parents. Et puis, n'en parle pas aux petits. Il ne faut surtout pas le leur dire. Et les portes se fermaient. Tu voulais aider l'adulte qui souffrait. Mais voulait-il ou elle se laisser aider ? Alors tu restais tout seul. Ça, c'était vraiment dur. Tu étais tellement mal à l'aise, confus, perdu dans le brouillard ou dans les nuages. Y a-t-il quelque chose à comprendre ? Peut-on se mettre à la place de quelqu'un qui vit de telles difficultés ? Le suicide est considéré en France comme une maladie très grave. Comme une situation très grave, plutôt. Tu as besoin de savoir. Il y a souvent une enquête de police après un suicide parce qu'on doute de ce qui s'est passé tant la personne n'avait rien dit. Les suicides sont souvent brutaux. C'est pour cela qu'ils entraînent des réactions extrêmes dans les familles. Comme les adultes ne souhaitaient pas en parler avec toi, tu décides de mener l'enquête. Il y a Internet. Il y a les papiers de famille. Il y a l'arbre généalogique que tu scrutes avec attention. Si seulement la personne qui s'est suicidée avait laissé une lettre, on saurait. Des fois, il y a une lettre qui explique le geste, mais des fois, non. Parfois aussi, la lettre est difficile à comprendre. L'écriture est confuse. Les idées ne sont pas claires. En fait, une lettre du ou de la suicider ne diminue pas forcément la peine. On essaie de se mettre à sa place. Est-ce qu'on serait allé aussi loin ? Est-ce que la personne a pensé à nous en l'écrivant ? Les funérailles peuvent être un beau moment d'évocation de la personne aimée, mais c'est tout de même difficile à vivre. Que reste-t-il après la mort ? Enfin, la cérémonie est possible. Quel soulagement ! La famille se presse autour du cercueil. Les mots sont toujours chuchotés. Les regards fuient parfois. Demande à une des personnes de ta famille que tu aimes bien de rester près de toi et avec toi pendant toute la cérémonie. Oui, c'est bien qu'une personne dont tu peux tenir la main ou qui te prend dans ses bras, sans problème, puisse t'accompagner tout près. La mort est un passage. Heureusement, on se rappellera toujours du défunt. Les mots qui restent après la mort. On retrace son histoire, on raconte des anecdotes. Tu as aussi envie de parler ou au contraire, tu te sens complètement ailleurs, incapable d'un mot. C'est très éprouvant. Tu peux voir que les adultes sont dans la détresse. Tu comprends maintenant combien le suicide peut dévaster les proches. C'est pourtant bien qu'ils puissent s'exprimer. Ici. Avant, il y avait des conseils de famille qui permettaient à toutes et à tous d'évoquer le ou la disparu. Cela existe maintenant avec des professionnels. Ce serait bien si tu pouvais y participer. Tu continues de t'interroger. Revenir sur le suicide. Est-ce que le suicide peut se reproduire ? C'est une grave question. Tout le monde l'a sur le bout de la langue. De nombreux chercheurs tentent de prévenir le suicide en réfléchissant sur les risques de suicide. On a vu que certaines maladies comme la schizophrénie ou la dépression pouvaient mener au suicide. C'est aussi le grand risque de la maladie bipolaire. C'est pourquoi il faut en parler. Si ton papa ou ta maman sont schizophrènes ou bipolaires, c'est rassurant de savoir s'ils sont bien entourés médicalement. Bien sûr, ce n'est pas à toi de t'inquiéter tout le temps. Mais c'est mieux que tu le saches et que tu puisses en parler avec eux. Tu ressens la nostalgie. Tu ressens de la nostalgie. Tu es encore mal à l'aise, surtout le soir. Ce phénomène s'appelle le deuil. Tu t'inquiètes parce que tu as eu très mal au cœur quand tu as appris la mort de ton proche. C'est normal. C'est une émotion très grande et lourde à porter. Quand on apprend la mort d'un proche, c'est comme si le monde s'écroulait. Nos jambes ne nous portent plus. On ressent parfois des tremblements dans tout le corps. On est comme assommé par la nouvelle, sidéré, bloqué. On pense alors très fort à la personne. On la revoit. On l'entend prononcer ses phrases fétiches. Et puis, d'un seul coup, les larmes nous submergent. Ce flot est à la fois douloureux, mais il fait du bien étrangement. Ce phénomène s'appelle le deuil. Le suicide a toujours existé, malgré le profond désir de vivre de chaque être humain. Le suicide est-il si mystérieux ? Le suicide donc a toujours existé. L'être humain a cette possibilité rare de réfléchir aux choses abstraites de la vie. Grâce à la parole, sa pensée se développe encore plus et il peut la communiquer aux autres. L'humain a aussi cette capacité à percevoir le temps qui s'écoule. Il anticipe souvent le déroulement d'une action, de façon à en prévoir les conséquences. L'humain est sensible à la répétition. Elle le rassure. Mais parfois, elle l'angoisse. L'humain se raconte des histoires pour comprendre le monde et penser sa place dans l'univers. Et si l'humain n'avait pas de compréhension de sa place, il serait sans doute très anxieux. La plupart des humains se construisent une épopée qui les réconforte sur leur sort. Cette histoire permet de tenir dans les difficultés. Il arrive cependant que les légendes de notre monde ou les croyances sur l'avenir de l'humanité soient remises en cause par la survenue d'événements négatifs comme les guerres, les épidémies. Tout cela peut produire un désespoir et l'envie de fuir le monde. L'aide passe surtout par la qualité de l'écoute. C'est ça qui va t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens. Il y a des ressources. Tu as beaucoup réfléchi. Grâce à cela, tu as réussi à parler avec un proche, quelqu'un de ta famille, un ou une amie, un ou une professeure, parfois même un animal que tu aimes bien. Oui, on peut parler avec des êtres qui ne peuvent pas répondre, mais qui sont capables d'écouter et qui veulent bien donc te donner du temps et de l'aide. Souvent, les mauvais souvenirs disparaissent vite. Les bons permettent de sourire en reconsidérant le passé. La parole est primordiale, mais tu peux aussi rechercher les moments que tu partageais avec la personne qui n'est maintenant plus parmi nous. Te promener dans le parc qu'elle aimait, écouter sa musique. C'est un peu mélancolique, mais ça fait du bien. La nostalgie est souvent redoutée, mais elle maintient le souvenir pendant quelque temps. Progressivement, ces souvenirs vont se relier et former l'histoire de ta relation avec la personne aimée. Tu peux écrire cette histoire dans ton cahier, un cahier que tu auras spécialement décoré pour elle. Tu le sais, la mémoire est aussi volatile. Souvent, d'ailleurs, les mauvais souvenirs disparaissent vite. Les bons permettent de sourire en reconsidérant le passé. Et c'est encore mieux de le faire à plusieurs. On le fait, dans notre civilisation, le jour des morts, celui qui suit la Toussaint. Ce sera le moment d'échanger avec ta famille et les amis autour de toutes les facettes de votre aimée. Il y a une place pour chacun, quelle que soit sa vie et sa mort. La personne aimée est maintenant dans ton cœur et son souvenir dans ton âme. Les portraits heureux te la rappellent. Tu regardes les vidéos et petit à petit, tu redécouvres cette personne que tu connaissais si bien. Et la voir parler, courir, rire, te fait du bien. Cela signifie que ton chagrin avance sur la voie de faire partie intégrante de toi. Les histoires des humains sont complexes, mais toutes s'inscrivent dans le parcours de chacun, consciemment ou inconsciemment. Tu as vécu une épreuve très difficile et rare. Maintenant, l'espoir d'un monde qui reste ouvert et qui t'attend. Mais comme tu es unique, tu vas transformer ce que tu as vécu en une étape, une qualité toute spéciale de ta vie. La personne que tu as aimée et qui s'est suicidée t'accompagne aussi. Mais comme pour te dire, ce que j'ai fait, c'était très dur, mais en aucune façon ce n'était contre toi. Ne t'inquiète pas maintenant, je vais bien. Ce qui compte, c'est toi et tes projets. Voilà, alors on continue ce livret. Donc vous voyez, on n'a pas tout à fait fini. On va mettre maintenant un vocabulaire, c'est-à-dire un glossaire. Plutôt, on va définir un certain nombre de mots, par exemple suicide. On va également traiter des ressources. On a pensé à la Sfab, bien sûr. Et donc voilà ce que je voulais vous présenter dans un premier temps pour simplement vous dire combien, évidemment, c'est un support, je dirais, de nos travaux en tant qu'à nouveau psychologues, professionnels. Et donc c'est ce qui nous permet, en tout cas actuellement, à partir d'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de développer dans nos groupes, puisque nous continuons les groupes, pas vivre son deuil, mais sous une autre forme à Strasbourg. Donc les deuils ne sont pas plus fréquents aujourd'hui. Mais avec la médiatisation globalisée, les enfants apprennent autant que les adultes les nouvelles du monde. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Pourtant, même s'il y a une dramatisation de l'actualité, la vie humaine s'est allongée. Et les occidentaux ont une bonne qualité de vie en moyenne. Cependant, l'intérêt pour la psychologie de l'enfant et l'augmentation des connaissances sur le deuil peuvent augmenter l'angoisse. Car ce thème ne peut être traité superficiellement. Alors quand j'ai mis ça, c'est vraiment là pour m'adresser justement aux enseignants. C'est que, voilà, aborder le deuil, c'est pas comme ça une séance par an ou quelques séances, parce que justement un enfant est revenu en classe après avoir perdu son papa, sa maman, etc. Et d'ailleurs, cette mise en évidence d'un enfant endeuillé est une situation que les enfants détestent. Ils nous le disent. Donc, les parents, aujourd'hui, ne savent plus comment transmettre l'approche de la réalité. D'une part parce que les religions ne sont plus la référence de l'éducation. D'autre part parce que la transmission des savoirs et des pratiques sur l'éducation s'est laïcisé et professionnalisé. Enfin, la cellule familiale s'est isolée. Et l'absence ou la faiblesse de formation des parents les conduisent à se replier sur l'éducation scolaire. Alors, vous, les enseignants, vous le savez bien et vous nous le dites tout le temps. Oui, c'est encore à nous de faire ça. Éducation sexuelle, éducation à la mort, bien sûr, les enseignements, etc., etc. Avec des conditions terribles, la Covid, les épidémies. Oui, j'entends bien tout cela. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit multiprofessionnel dans ce type d'équipe. La tendance générale des parents, par ailleurs, est de protéger leurs enfants contre les dures réalités de la vie. Donc, ce ne sont pas les parents qui vont comme ça d'emblée aborder la question de la mort. Donc, aujourd'hui, on est encore dans cette période de l'enfant roi, même si c'est la génération après Z. D'ailleurs, je me demande de quelle génération il s'agit, puisque la génération Z, the Z generation, elle est née en 2000. Donc, voilà, que va devenir la génération des enfants de 2020 ? Je vais vous en parler, puisque j'en rencontre plein. Donc, l'enfant attendu, pensé, voire programmé, est exonéré des difficultés et des réalités, et ce, d'autant plus depuis la prise de conscience des limites environnementales. Oui, je crois que c'est très important d'insister sur ces rapports du GIEC, IPPN. Tout ceci a des effets énormes sur les parents. Et les attentats, par exemple, prenons le cas des attentats du Bataclan. Il y a eu aussi, malheureusement, des morts à Strasbourg, mais ça n'a pas eu le même effet traumatique sur la société française. Mais en tout cas, j'ai reçu, juste après les attentats de novembre 2015, des familles avec des enfants qui étaient, alors on a parlé tout à l'heure de phobie scolaire, mais qui ne pouvaient pas retourner en classe. Comment voulez-vous qu'un enfant lâche ses parents quand il a vécu toute la soirée du 13 novembre avec ses parents devant la télé et avec des parents dans un état de détresse immense ? Donc, vous voyez, on a des choses à faire. Et là, je craignais beaucoup l'anniversaire des attentats du World Trade Center. Et donc, l'autonomie à tout prix de l'enfant se solde aussi par des dangers. D'autre part, l'enfant a des désirs et il éprouve des souffrances. On observe également que les écarts générationnels se creusent, donc les générations X, Y, Z, et limitent la communication entre les parents et les enfants. Enfin, la communication verticale, de génération en génération, est limitée au profit de l'horizontale. C'est-à-dire que les enfants vont chercher des enseignements plutôt chez leur père. Et avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est à partir de 8 ans, car il y a beaucoup d'enfants de 8 ans qui ont un smartphone, quand même, il faut le dire. Je parle de la France, attention, peut-être qu'en Suisse, on n'est plus raisonnable. Mais donc, les infos sont recherchées chez les autres enfants et sur les réseaux sociaux. Donc, question, est-ce qu'il est possible d'avoir une éthique du discours parental, d'autant que cette éthique a remplacé la morale ? Donc, l'éthique, c'est une forme de questionnement. Et c'est par ce questionnement, bien sûr, que nous allons faire de l'éducation, justement. Et là, je prône que ces questions ouvertes, ou cette possibilité de dire à l'enfant, as-tu une question sur la mort ? C'est ce que fait Michel Monteil dans les groupes d'enfants, c'est ce que nous faisons, bien sûr. Eh bien, ça permet d'avancer sur la pédagogie de la mort. Il est donc difficile pour les parents de laisser des questions sans réponse pour eux. Et l'incertitude leur semble incompatible avec l'éducation, d'où les difficultés à être éthiques. Et la tendance des parents, c'est de poser des questions fermées et de donner des réponses fermées. Donc, la question de la mort fait partie de cette éthique. Laisser se développer un questionnement chez l'enfant sans systématiquement le fermer par une position de maîtrise. Mais aussitôt, quand on dit ça à des parents, les parents nous disent « mais il est trop petit, il ne peut pas se poser de questions ». Et pourtant, on va voir que les enfants se posent des questions très tôt. Donc, l'absence de réponses religieuses à la mort a encore augmenté le dualisme. D'un côté, la mort est un phénomène organique. Tous les êtres vivants meurent et leur corps disparaît. De l'autre, le discours sur l'âme reste relativement immature. Ton papi est dans le ciel, il te regarde. Après la mort, on se retrouvera tous. Donc ça, c'est un discours qui est un discours, au fond, infantile. De nombreux parents ont du mal avec la spiritualité. Par exemple, l'intrusion de la mort, comme lors d'Halloween, est difficile à relier au culte des morts. Aujourd'hui, quand je parle d'Halloween avec des parents, ils ne voient pas le lien avec la mort. Ils sont un culte par rapport, finalement, à ce rite qui entoure, bien sûr, vous connaissez le solstice d'hiver, c'est-à-dire l'obscurité la plus grande sur Terre. Et donc, l'angoisse de mort. Mais les parents ne connaissent pas. Par contre, ils laissent les enfants déambuler dans les rues, en costume de sorcière, en costume de squelette, etc. Donc, une forme de syncrétisme religieux et animiste est servie aux enfants qui n'insistent pas devant le malaise des adultes. C'est ça qui est intéressant. En tant que psychologue, je suis à l'écoute d'enfants qui sont là avec leur famille et j'entends, évidemment, j'écoute le discours des adultes et très rapidement se développe une complicité, je dirais, par le regard avec l'enfant, puisque je vois bien que l'enfant exprime le fait que les parents cachent quelque chose et que pour leur bien, il vaut mieux qu'ils fassent semblant d'y croire. Donc, laisser les questions sans réponse précise stimule l'imaginaire des enfants. Donc, les enfants perçoivent d'abord les émotions de leurs parents. La mort déclenche des émotions négatives et parfois même la détresse parentale. Il est donc logique que les enfants cessent vite d'interroger leurs parents. Pourtant, tolérer les questions sur la mort, sans donner toujours de réponse, permet à l'enfant de penser progressivement la mort. La perte est conçue avant la mort et la mort avant sa propre mort, sur le plan, justement, développemental. L'enfant, au développement psychique normal, apprend rapidement la contrainte et la castration. La mort, comme le soulignait la psychanalyste Françoise Dolto, un médecin d'éducation, je rappelle, donc il faut la citer quand même, est une absence longue, très longue, très très longue. La difficulté à se représenter la temporalité est une des causes de la difficulté à se représenter la mort. Selon Épicure, on ne connaît pas la mort, puisque lorsque la mort est là, nous ne sommes plus. Cependant, à partir de la perte, l'enfant comprend progressivement la butée absolue que constitue le deuil d'autrui. Et je trouve que c'est vraiment très précoce. Clara, six ans, et Ismène, quatre ans, je demande, « Maman, vous a-t-elle dit pourquoi nous nous rencontrons aujourd'hui ? » « Pour parler de papa, papa qui est mort. » Ismène, quatre ans, « Pourquoi il est mort ? » Clara, six ans, « Parce que tu sais bien, papa, il n'était pas commode. » Le papa est schizophrène et s'est suicidé. Ismène, quatre ans, « Tu sais ? » Alors, là, elle avait exigé que je sois seule avec elle, elle avait fait sortir sa sœur. « Tu sais, quand maman m'a dit que papa, il était mort, j'avais compris, papa, il mort. » Et elle éclate de rire. Elle rit aux éclats, mais quelques instants plus tard, elle pleure. Et elle me dit qu'elle voulait que papa vive et qu'elle n'aurait plus jamais de papa. Et que ça, elle n'en voulait pas. Donc, quelques points clés sur le deuil des enfants. Le deuil chez l'enfant est très différent de celui de l'adulte. Il dépend fortement de l'âge de l'enfant, de sa maturité, de son entourage, mais aussi, bien sûr, de la nature et des conditions de la perte. Perdre son papa ou sa maman, un frère ou une sœur, a des effets considérables sur un enfant, même si, apparemment, il semble satisfait d'avoir retrouvé sa vie normale. C'est ce qu'on voit dans les magnifiques dessins du groupe de Michel Montaigne. On voit bien que c'est ça que l'enfant souhaite. Mais en même temps, il sait que dans ce groupe, tout le monde sait, y compris les animateurs, y compris les psychologues du groupe, tout le monde sait que, en fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vie normale, parce qu'il y a une vie en dessous de la vie normale. Et d'où les dessins magnifiques qui ont été réalisés. Donc, l'enfant semble satisfait, donc il est adapté. C'est pour ça que les études sur l'adaptation, je fais vraiment très attention à ces études. Parce que, oui, effectivement, l'enfant peut dire qu'il est adapté. En classe, il travaille bien, surtout les enfants en deuil. On a vu par rapport aux enfants de divorcés, qui sont beaucoup plus chéiteurs. Mais, bon, ça cache bien quelque chose. Donc, chez les adultes, le deuil est un processus constitué d'alternances, d'effondrements et d'allègements de la peine, et ces alternances se succèdent. Progressivement, l'adulte en deuil va passer d'une souffrance parfois insupportable à une profonde tristesse liée à la reconnaissance de l'irréversibilité de la perte. L'adulte passe en revue tous ses souvenirs, les projets et les rêves avec le défunt. Donc, Sigmund Freud a très, très bien décrit ce qu'il a appelé le travail du deuil. Donc, c'est vraiment ce décatecting, comme dit Lindemann, d'ailleurs, qui consiste vraiment à décrocher les souvenirs et à les revoir à la faveur de plus jamais, never more. La détresse des débuts du deuil laisse progressivement la place à la nostalgie. Donc, bien plus complexe est le deuil chez l'enfant. Le deuil est lié, donc on l'a vu, à une capacité cognitive à penser l'absence et à tolérer affectivement le vide, personnellement mais aussi socialement. Les rites funéraires aident beaucoup ponctuellement, parce qu'ils rassurent sur l'acceptabilité sociale de la mort. Mais, bien que l'enfant puisse être réconforté par le fait de participer au funérail, d'être allé au cimetière, la solennité de ces rites n'ont pas l'effet escompté sur le plan affectif. Avant l'âge de 2 ans, l'idée de la mort, c'est surtout la rupture émotionnelle de l'attachement que les animaux partagent avec nous. Et, après, le sentiment de l'absence. Je reçois Hélona, Hélora, pardon, 21 mois, qui présentent des difficultés majeures d'endormissement, me dit la pédiatre. « Pendant l'entretien psychologique avec elle et ses parents, donc les parents qui verbalisent les deuils précédents la grossesse, elle dort profondément dans les bras de son père. Bien que ces deuils soient traumatiques, le cadre de la consultation qui sécurise ses parents tranquillise l'enfant qui abaisse sa vigilance et peut enfin lâcher ses parents au lieu de continuellement veiller sur eux jusqu'à l'épuisement. » Et en effet, je vais quand même interroger les parents. Je leur demande si cette petite fille dort habituellement de 10 heures à midi. Pas du tout. Elle est agitée, elle gesticule, elle va partout, etc. Et là, pendant deux heures, elle dort en continu. La mort reste longtemps réversible pour les enfants. En effet, la notion d'absence est corrélée à celle du temps. Avant que l'enfant distingue aujourd'hui d'hier et de demain, il doit se développer cognitivement. Et l'absence est considérée comme toujours réversible. L'oubli peut être lié à la disparition de l'objet du champ visuel. Alors, quand je dis que l'absence est toujours considérée comme réversible, chez l'enfant, mais franchement, vous n'avez pas connu d'adulte pour qui l'absence du deuil est considérée comme toujours réversible ? Ben si, on n'en connaît plein. Donc, l'expérience subjective de l'enfant, par contre, dépend essentiellement de celle de ses parents. C'est pourquoi on va voir tout de suite comment les éducateurs, justement, qui ont un enfant en deuil dans leur classe, vont aussi s'interroger sur les parents. Et peut-être recevoir également les parents. Car traiter, entre guillemets, le deuil de l'enfant sans traiter les parents, ça ne sert à rien. Ce n'est pas possible. Donc, avant 5 ans, l'enfant reconnaît l'immobilité des morts et éprouve de la peur conduisant à l'évitement des choses mortes. Par exemple, le petit oiseau mort qu'on a vu tout à l'heure, les enfants vont rarement se précipiter dessus. Ils vont déjà avoir un mouvement de recul. D'ailleurs, c'est peut-être un signe aussi, d'un point de vue diagnostique, qu'un enfant aille triturer des choses mortes, des choses macabres. Et je pensais justement au dernier disque de Jane Birkin, qui parle de ces deux filles qui jouent aux jeux interdits. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans « Jeux interdits », le petit chien est mort dans les bombardements, et la maman est morte aussi. Et vous vous rappelez que la petite fille, qui a 4 ans, est beaucoup plus en peine avec le petit chien mort que d'apprendre que sa maman est morte. Donc voilà, les jeux interdits me posent vraiment beaucoup de questions. Donc l'enfant perçoit le rapport entre mort et grand âge et pense que les plus vieux meurent en premier. Et ceci est renforcé par le discours social. Alors on avait fait une étude justement avec Janine Dunf dans des écoles maternelles à Dijon, où on avait recueilli des dessins d'enfants de 4 à 9 ans qui illustraient la réponse aux questions « C'est quoi la mort ? » « De quoi meurt-on ? » Et les enfants en maternelle, on les avait aidés avec un support, c'était une grenouille morte, une photo je précise. Et là, on demandait aux enfants « C'est quoi la mort pour toi ? » Ses bras sont tout petits, elle est morte. Elle a les yeux fermés. Il a les yeux fermés, c'est un canard. Il a les yeux fermés, il pourrait dormir. Ses pattes sont pliées sous son ventre. On dirait « Il est mort parce qu'il est sur le ventre. » La grenouille est morte parce qu'elle a les jambes baissées. Donc on voit bien qu'ici, chez ce petit, autour de 4 ans, la mort est surtout signifiée par le fait d'être inanimé et de ne plus bouger. L'importance du signifiant « mort ». Alors c'est vrai que dans les groupes avec enfants, là on voit bien que si on ne dit pas le mot « mort », là on a tout faux. Il est clair que l'enfant va dire « Mon père il est mort, ma mère elle est morte, etc. » L'enfant observateur a, dès l'âge de 4 ans, donc, idée qu'une fleur fanée, un insecte écrasé, un oiseau desséché sont morts, ne serait-ce que par leur aspect visuel de transformation sur la voie de la destruction. La mort n'est au fond ici qu'une question de signifiant. Parents ou éducateurs devraient apposer progressivement le mot « mort » à la réalité de la mort d'autrui. C'est ce que j'appelle le principe de la vérité aménagée. C'est-à-dire qu'on ne va pas balancer « ton grand-père est mort » d'emblée. Mais, en revanche, on va pouvoir parler progressivement de ce qui s'est passé pour lui. Son cœur s'est arrêté, il a arrêté de respirer, et finalement, il est mort. Donc, vous voyez que dans cette progressivité, l'enfant peut à la fois accepter le mot « mort » et en même temps entendre et peut-être accepter la mort de son grand-père. Pourquoi mentir, en effet ? Il semble inutile de croire protéger un enfant en employant un euphémisme qui affaiblirait la violence de la représentation de la mort. Le monde de l'enfant, c'est un monde pulsionnel dont la valence énergétique des désirs est des plus fortes. Comment prétendre l'apaiser en le trompant sur la situation ? Aux mensonges parentales, et alors là aussi, c'est un constat, aux mensonges parentales répondent déni et omnipotence des enfants. Donc, on voit les enfants à qui on a menti sur la mort du grand-père, la mort du papa, etc. Et souvent, ils ont une attitude de refus de la mort, voire même de déni, alors que, évidemment, tout prouve que le papa est définitivement disparu. Entre cinq et neuf ans, l'enfant personnifie la mort en lui donnant l'apparence d'un squelette ou d'un fantôme, d'où tous les jeux avec nos Playmobil, avec nos sarcophages, etc. Voilà un enfant en CE1, donc huit ans en moyenne, qui expose une idée plus physiologique de la mort. La mort, c'est quand notre cœur ne bat plus. Dans les veines, le sang ne coule plus, tout le corps s'arrête. Encore une fois, le corps est inanimé. Et la période de latence, évidemment, est riche en rationalisation. Donc, période de latence qui s'établit après la période oedipienne et autour de l'âge de six ans, quand l'enfant va investir la classe et surtout, bien sûr, la lecture. Autour de dix ans émerge le sentiment de sa propre finitude. L'acquisition de l'irréversibilité de la mort va immobiliser le mort, qui passe du statut de potentiel fantôme à celui de souvenirs inanimés et statiques après la transformation biologique entraînant la destruction du corps. La mort devient, vers l'âge de dix ans et surtout à l'adolescence, cet espace infini qui tire vers le néant et éveille l'angoisse de mort. Car c'est effectivement à cet âge-là qu'on est le plus souvent consulté pour angoisse de mort. Alors, bien sûr, ces indications que je viens de vous donner du deuil, elles sont bien connues depuis Marianne Agui, elles sont bien connues depuis tous les travaux après la Seconde Guerre mondiale, où de nombreux enfants orphelins ont été soutenus, dans l'Europe ravagée, bien sûr, par la guerre. Et donc, la chronologie du deuil chez l'enfant et l'adolescent est artificielle, il faut bien le reconnaître. Certains enfants sont très avancés et d'autres très immatures, entre guillemets. Il existe aussi des refus, voire un déni de la perte dans certaines conditions. Mais principalement, principalement, quand les parents refusent aussi le deuil. Donc, au niveau de la pré-adolescence, alors là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est mal. On ne peut plus compter sans les réseaux sociaux. Mais comme il existe hélas une réponse pornographique à la recherche d'éducation sexuelle, ça vous le savez, le pré-adolescent est le premier à aller sur les sites pornos. Il y a à peu près 50% des enfants qui ont plus de 10 ans qui vont sur des sites pornos. Et toutes les indications de contrôle parental, etc., sont totalement bernées par les enfants. Mais enfin, bon. Il existe des images ou des vidéos sur la mort. Donc, pornographie qui répond à l'éducation sexuelle. Mais il existe aussi une pornographie de la mort. Et là, je suis obligée de le dire, selon Geoffrey Gora, ce fameux terme, cette fameuse expression. Donc, les garçons, ils vont sur les contenus policiers et médico-légaux. Et les filles, donc sur les cataclysmes aussi, ils adorent. Les cataclysmes, le tsunami, le tsunami au Japon, enfin... Les filles, elles questionnent surtout la morbidité du corps. Alors, tout ceci, ce n'est pas inné, ce n'est pas essentiel. C'est juste genré. Donc, les filles interrogent la morbidité du corps, l'anorexie les passionne, l'obésité et les changements de sexe. Donc ça, c'est chez des filles très jeunes. Attention, ce sont des filles qui sont en cinquième, qui ont entre 10... Enfin, qui ont 11 ans, on va dire. Entre 11 et 12 ans. Pulsion de vie, pulsion de mort chez l'adolescent. Ce sont les mouvements contradictoires de la puberté. C'est-à-dire que ce jeune, cet adolescent, il a un potentiel sexuel d'adulte, mais il a une âme d'enfant. D'autant qu'il y a un retour des sentiments oedipiens, connu à l'âge de 3-4 ans. Donc, le fantasme de devenir le partenaire du parent du sexe opposé. Et d'autre part, l'ambivalence, bien sûr, à s'identifier aux parents du même sexe, dont on aimerait bien se débarrasser. D'où le problème, quand le parent du même sexe meurt. Et là, je vais vous citer pas mal d'études là-dessus. Donc, l'adolescence n'est qu'un passage. Il s'agit de se séparer du groupe des enfants pour s'agréger au groupe des adultes. Mais cette phase, comme on le sait, s'est accrue temporellement. Et en revanche, les rites de passage se sont dilués. Donc là, il y a un véritable problème, puisque la phase de l'adolescence augmente. Et en même temps, il n'y a rien qui montre la transition entre le statut d'enfant et d'adulte. Donc, les adolescents ne parviennent plus, pour certains, à se débarrasser de leur enfance et ils sont encombrés par leur corps d'adulte. Ils cherchent à s'inventer des rites qui passent souvent par une prise de risque mortelle, les drogues, les sports extrêmes, etc. Donc, il est temps, justement, je reviens aux éducateurs, il est temps de réintroduire, comme en Suède, par exemple, le rite de scolar, qui se passe à la fin de l'équivalent du baccalauréat, où les enfants, en une journée, vont passer du statut d'enfant, donc ils reçoivent des prix, ensuite ils vont manger avec les autres enfants, etc., au statut d'adulte, puisque, après avoir dit au revoir à leurs parents, parce que rituellement, c'est le moment où ils vont aller à l'université, et bien ils font une grande soirée entre eux, bien évidemment, où des événements pourraient se produire, mais en tout cas, on les laisse entre eux, et effectivement, ce rite d'agrégation, cette fois-ci, au monde des adultes, les aide considérablement à entamer leurs études, à sortir du statut d'enfant, à penser à leur avenir. Et j'ai vu aussi que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un rite qui s'appelle le rite Génération, et donc, les jeunes, je parle vraiment des citadins d'Abidjan, donc on est vraiment dans la capitale, font un rite, justement, de passage entre le statut d'enfant et le statut d'adulte. Donc, effectivement, on se demande, et c'est vrai que l'éducation serait un excellent tremplin pour ce faire, si on pouvait réintroduire ce rite de transition qui manque furieusement aux adolescents. Car l'enfance qui meurt signifie perdre la pensée magique et la toute-puissance, renoncer à l'amour infantile porté à des parents protecteurs en toutes circonstances, connaître des moments de vide, de solitude, contrôler une énorme énergie, ressentir la honte de la dépendance affective. Alors, je voudrais vous signaler un très beau documentaire que j'ai vu sur Arte, je crois que c'était la semaine dernière, tout simplement. C'est un documentaire qui parle des enfants dont la maman était enceinte lors, malheureusement, des événements du 11 septembre 2001. Et donc, ces enfants ont perdu leur papa dans les tours. Et donc, ces enfants n'ont pas connu leur père puisque leur mère était enceinte d'eux. Donc, ils ont un deuil qui est complexe, puisqu'on leur parle bien sûr de ce père, dans certains cas un héros, quand il était pompier, ou bien quand il est remonté dans les tours pour aller aider les personnes qui descendaient. Mais en fait, ces jeunes, justement, soulignent qu'au fond, ils sont des gens un peu sur un piédestal, mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Et je trouve vraiment ce documentaire passionnant pour, justement, un deuil de quelqu'un qu'on n'a pas connu. Donc, ils ont un petit peu cette honte d'être à la fois dépendant, effectivement, de ce père méconnu, et en même temps, d'avoir une telle place dans la société américaine. Quand le rite de passage joue, quand ça marche, quand il joue son office, l'adolescent renonce au plaisir de l'enfance pour les avantages de l'adulte. Il accepte les affects dépressifs de la perte. Il trouve une énergie et une sécurité interne pour tolérer la solitude. Winnicotienne, bien sûr. Il crée des liens avec son nouveau groupe d'appartenance. Mais quand le rite ne marche pas, le jeune reste perdu dans les limbes. Il s'angoisse. Il se déprime. Il fuit. Il s'isole. Il teste les limites. Et surtout, le ou les deuils ne passent pas et se compliquent. Donc, pour nous, c'est très important quand on reçoit, alors là, des groupes d'adolescents cette fois-ci, de questionner ce rite de passage. Est-ce qu'il y a eu quelque chose ? Est-ce que tu peux repérer dans ta vie ce qui correspond au fait que tu es devenu grand ? Par exemple. Alors, on fait ça avec des ados qui ont quand même entre 12 et 15 ans. Les adolescents en deuil. L'adolescent en deuil ressent surtout une très forte injustice. Sa centration narcissique le pousse à interroger sa culpabilité, mais aussi sa destinée. Le pourquoi-moi, le taraude, aboutit parfois à un « justement moi » aux accents mégalomanes. La toute nouvelle puissance physique de l'adolescent, associée à son immaturité affective, conduit à une colère parfois dangereuse. Et en effet, j'ai mis passage à l'acte. Et justement, avec Michel Anus, on avait beaucoup réfléchi à ces risques suicidaires. Mais il ne faut pas oublier que... Et d'ailleurs, Michel l'a montré tout à l'heure, Michel Montaille, tu l'as montré dans les deux annonces qu'il y avait. Elle vit le deuil de son mari et elle se suicide. En plus, en tuant malheureusement les enfants. Mais c'est vrai que là, il y a quand même des risques de passage à l'acte, vous voyez, post-deuil et qui sont du côté du suicide. Donc c'est vrai que nous évitons avec les groupes d'adolescents, nous essayons de limiter ce risque. Le sentiment de culpabilité, donc chez l'adolescent en deuil, à distinguer de la honte, la culpabilité renvoie à l'action d'une personne qui reconnaît avoir commis une faute. La honte renvoie à l'être, l'impression de ne pas être sain, correct, clair, l'impression de subir la dévalorisation, la peur et l'opprobre sociale. Comme la honte, la culpabilité caractérise la dépression, mais pas au même niveau. La honte entraîne une dépression qui dégrade le moi. La culpabilité laisse intacte le désir qui peut retrouver sa liberté et réinvestir la relation, à condition, bien sûr, d'analyser les causes de cette culpabilité. Et donc, dans l'adolescence, elles sont nombreuses pour des raisons oedipiennes. Il est difficile d'offrir son écoute à un adolescent en deuil, je dois le dire. L'adolescent se croit autonome, affectivement, et ne souhaite pas s'ouvrir à un adulte. Montrer sa faiblesse à un père est rédhibitoire pour lui. Soit il se confie à un véritable ami, soit il reste seul et s'enferme sur ce secret de ce qu'il éprouve. Les groupes sont encore plus inadéquats en écoute pure. Ça, c'est mon constat de clinicienne. Par contre, les groupes d'adolescents endeuillés sont favorables à condition qu'il y ait des activités. Mais juste groupe de parole, hélas, c'est très, très difficile. Chez l'enfant comme chez l'adolescent, la temporalité du deuil diffère de celle de l'adulte. L'absence d'expression affective fréquente dans un premier temps ne signifie pas qu'il n'éprouve rien. Leurs réactions varient selon leur développement psychique. Ça va des explosions de colère ou de la recherche désordonnée d'identification à l'adolescence, par exemple. Mais un deuil dans l'enfance exige des discussions avec les parents, une offre de participation à la ritualité familiale à chaque étape. Les parents s'étonnent. Alors là, ça, je trouve que c'est assez important. Les parents s'étonnent de devoir répéter l'histoire du défunt. Mais puisque l'enfant est en développement, et là, je crois que les enseignants aussi doivent entendre ça, il faudra que ses parents acceptent de reprendre le deuil familial avec des termes adaptés à sa nouvelle maturité. Or, souvent, les parents pensent que le deuil est lointain et n'a pas besoin d'être rappelé. Au contraire, l'enfant grandit, mais sa relation aux morts, tout comme celle de ses parents, change. Il est donc nécessaire de la revoir. Pour les enseignants, j'ai à fournir des observations contre-intuitives. Il y a une faible expression de l'enfant pendant des années. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai comparé avec les enfants de divorcés. Je vous avais dit, les enfants de divorcés cassent les carreaux, font d'énormes bêtises, etc. Tandis que l'enfant qui est en deuil d'un parent, lui, va plutôt donc se centrer sur sa scolarité. Or, cette faible expression ou expressivité ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. D'autre part, il y a une variabilité du chagrin qui est source d'expression de la personnalité de l'enfant. Enfin, il peut y avoir aussi un soulagement coupable lié à la mort quand le parent était malade ou suicidaire. Donc ça, on le voit beaucoup en psychiatrie, par exemple, où, franchement, les services de psychiatrie peuvent faire un effort de prévention car, malheureusement, ce sont les malades bipolaires et les schizophrènes qui se suicident le plus. Donc, on sait que, s'il y a des enfants ou des adolescents, on va devoir aussi parler de cette mort à ces enfants et ces adolescents. Et pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Cette prévention n'est pas encore faite. Enfin, constat issu de la littérature scientifique, la préparation franche d'un enfant entraîne moins de souffrance. D'où l'intérêt, quand on travaille en soins palliatifs, de parler de la mort et du deuil et donc de préparer le deuil. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de preuves que le pré-deuil, effectivement, aide les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes. Donc, finalement, que faire pour limiter les risques de complications du deuil chez l'enfant ? Donc, en amont, l'approche de la mort peut être faite dès la maternelle dans ce qu'on appelle au Japon les ateliers de vie. Des groupes sont possibles. Des cérémonies reliées aux contes. Alors, nous, on travaille beaucoup avec les contes, avec les contes de Grimm, Anderson, Charles Perrault, mais aussi des fêtes et enfin des jeux analogiques. Le deuil de l'enfant dépend d'abord de celui de ses parents. Il ne faut jamais oublier l'action indirecte par les parents qui, s'ils vont mieux, seront plus disponibles. Et dans la société ? Eh bien, prévenir le suicide qui est, par exemple, la cause de la mort la plus importante des jeunes papas, accompagner les malades psychiques, risque suicidaire le plus fréquent chez les malades, chez les personnes bipolaires et chez les schizophrènes, et faire un travail thérapeutique avec les familles. Enfin, le suivi à l'école et l'adressage aux professionnels ad hoc. Donc, quand je dis suivi, alors, oui, c'est vrai, les enseignants vont me dire, mais oui, mais moi, je fais, je ne sais pas quoi, le CE1, je ne fais pas le CM2, par exemple. Certes, mais il faut vraiment un lien entre les différents professeurs qui vont accueillir l'enfant et qui vont pouvoir aussi, peut-être, recevoir l'enfant, le professeur de CE1 étant avec le professeur de CE2 et avec l'enfant et ses parents. Ça, ce sont des liens qu'on voit relativement rarement à l'école. Je sais que c'est très difficile de trouver des temps de rendez-vous, mais vraiment, il faut le faire pour les enfants en deuil. Et enfin, il ne faut pas oublier l'indication de travail psychothérapique pour les enfants et ou leur famille. Voici quelques références. J'en profite pour vous mettre quelques images de ce que nous avons fait, donc les deux livrets que nous avons créés pour l'enterrement. Donc, que répondre à mon enfant s'il veut voir le corps et qu'est-ce que les cendres, où vont les cendres ? Et donc, voilà, je suis à votre disposition pour quelques questions. Merci.